Qui est Pierre Lévesque? Il a fait ses débuts dans la vente automobile, où il s'est rapidement hissé parmi les meilleurs vendeurs au Canada pour ensuite migrer vers le monde de l'esthétique auto. Maintenant propriétaire du plus grand centre esthétique auto au Québec, l'Authentic. En 2009, il a fondé la bannière Vitre Expert. Sa mission? Déployer un réseau de partenaires dynamiques afin de devenir le leader québécois d'un réseau d'esthétique auto. Je pense que depuis que je suis jeune, j'aime pas me faire dire quoi faire. L'automobile, quand je rentrais là, j'avais 20 ans. Ils vendent des autos à 20 ans, la bannière voulait pas m'avoir là. Ça commençait de même, ça commençait de façon négative. J'ai eu la première épreuve. Quand j'ai fini troisième vendeur au Québec, cinquième au Canada, j'étais allé le voir le monsieur et j'ai dit merci de m'avoir donné ma chance. Mais tu sais, d'une façon ironique un petit peu, parce que c'était dans le fond ma façon en mode de prouver que, même si je suis jeune, je suis capable d'en vendre. Le Laboto, quand on l'a commencé en 1996, c'était vraiment spécial parce que c'était une bassiste que plus personne voyait à Drummondville. C'était vraiment une bassiste à l'abandon. Le plus gros défi, ça a été de partir de cette adresse-là et s'en aller sur la rue Cornille jusqu'à ce qu'on est là présentement. Parce que ça reste quand même que le premier commerce, c'était un investissement d'une courte de 100 000. Et l'autre, on parlait d'un investissement qui a demandé un million et demi. On a fait le projet, ça a été très audacieux. Et une fois dedans, évidemment, ce qu'on cherchait, c'était d'autres services pour rentabiliser, pour améliorer les périodes qui ne fait pas assez beau. Ça fait que je cherchais des services additionnels. On a eu l'anti-reux Duratec, qui était le premier service qu'on a joint. Et tout de suite après ça, il y a eu les pare-brises. Le jour 1 de Vétrexpert est arrivé. Puis, dès le jour 1, on a essayé de bâtir la formule avec les fournisseurs en place. Et personne n'est intéressé de nous servir. Personne ne voulait nous servir. On essayait d'éviter qu'on crée Vétrexpert. Autrement dit, si aujourd'hui Vétrexpert est là, je pense que je devrais donner un trophée à ce fournisseur-là, parce que c'est grâce à lui. Toutes les fois que j'ai pris de l'expansion, toutes les fois que j'ai fait un gros boum dans Vétrexpert, c'est eux qui ont fait un offensif contre moi. Donc, dans le fond, ça m'a énergisé, comme de quoi qu'il soit dit. Une fleur dans le fumé, ça pousse bien. Donc, dans le fond, ils m'aider. La flexibilité que j'apporte. Quand je rentre dans une opération, j'adapte Vétrexpert à ça. Donc, c'est tout dépendant s'ils ont un lavato, s'ils servent de l'essence, s'ils ont de la mécanique. Mais à ce moment-là, les actions doivent être adaptées. Ça, c'est ma force à moi d'être capable de prendre. Ma passion est encore là. La passion du développement, la passion d'être en affaires, dans l'entraide, de voir l'énergie des gens qui se déplacent pour venir aider un autre que ça. Dans le fond, mon côté rassembleur est très nouveau là-dedans. Ça fait qu'on a vraiment, on touche vraiment à toutes mes valeurs qui me permettent d'aujourd'hui dire que je suis vraiment fier de Vétrexpert. Pierre nous consulte toujours. Avec l'équipe qu'on a en arrière de nous, on est capable d'aller chercher des outils pour se surpasser, pour avancer plus loin, je te dirais. Ce que j'aime de Vétrexpert, c'est beaucoup l'esprit famille, l'esprit de partage, d'amitié. L'entraide et le soutien, c'est ce que c'est les valeurs de Vétrexpert.